Les animés, tout ça, il y a plein de choses qui vont sortir le mois d'octobre. C'est parti ! Wesh, ça fait bizarre, le stream, je viens de le lancer, il y a direct le trailer. J'ai même pas le temps de discuter. Le trailer ultime, Full Roster Showcase. rais, c'est parti ! Par exemple, le mode d'histoire, on est bien d'accord, ça va de l'arc Saiyan jusqu'à Dragon Ball Super, au lieu de tourner du pouvoir. Après, ce ne sera pas un mode d'histoire à la cacarotte, mais tu as capté quoi. Ce sera quand même un bon petit mode d'histoire, tu as passé un bon petit moment. Mais c'est quoi ce sera le mode d'histoire obligatoire pour débloquer les personnages du roster, c'est ça ? Ou pas du tout, rien à voir. Peut-être certains persos, ok. Merci Christopher, merci pour les 14 mois. Merci Bogus. Je j'ai tellement hâte que le jeu y sorte là, vraiment j'en peux plus haut. On va tellement être mon jeu le mois d'octobre. 1つのカットの中での設定項目としては、 キャラクターの配置、ポーズ、表情、エフェクト、字幕、カメラワーク、 BGM、モノクロやセピアといった画面効果などがあり、 全て選択式で設定します。 字幕については、ボイスはつきませんが、 5000以上のベーステキストとなる文章が用意されており、 一部の名刺は別のものに書き換えることができますので、 組み合わせて皆様の思い描くシチュエーションを作ってみてください。 続いて、バトル中のイベントについてです。 バトルの特殊なルールや条件を設定できるようになっています。 例えば、自分のヒットポイントが30%以下になったら 強制的にスパーキングモードになる、や、 センターが30%を経過したら、相手が控えのキャラクターと交代する、や、 相手を1人倒したらカットシーン発生など、 バトル中に起こるイベントを設定できます。 組み合わせ次第では、非常に複雑なバトルルールや 勝利条件をリアルタイムに変化させることなどもできますので、 バトルの原始のバトルを盛り上げる仕掛けとして 役立てていただければ嬉しいです。 作ったものをアップロードして世界中のプレイヤーの皆様と共有できますので、 わい、彼女がもう一つのプレイヤーの皆様と共有できますので、 ウェイ、レバイデュー、 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 最後に、キャラクターに関して、 ご紹介できればと思います。 まずは、こちらの映像をご覧ください。 どうぞ。 ここからが本当の、 神と神の戦いだ。 メグルト、 je suis le jeu est trop beau je vais y en a sur twitter il dit ce que le jeu est moche je comprends pas vraiment il y en a ils ont fait des tests en avant-première du jeu j'avais super saiyan ah bah super saiyan 2 c'est bon frère c'est il va prendre cinq personnes oh là 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 mon petit crack ok kid goku dragon bull ok ils ont mis cap et fros topo kid goku oui je brûlis du fou incroyable c'est n'y ce qu'on a eu d'ailleurs pas bien d'ailleurs qu'ils ont fait un vrai trailer pour la fin ok pour leur logique dragon balle en couleur métal couleur ok ok c'est 13 Ok garlic junior ok incroyable l'aspect super garlic party magnifique jacques jacques magnifique full power ok voilà la pointe du drague mais c'est si trois yves de garde l'avion normal normal oh la la goji tazen mais moi je pensais pas qu'ils allaient le mettre maintenant genre dlc peut-être je pensais d'aller le genre tu sais faire un dlc janemba goji tazen il sort dès le début après que d'un côté bah comme takashi il sortait dès le début quoi mais je me suis dit peut-être qu'il voulait gratter de l'argent incroyable bah ouais du coup c'est du bonus ah c'était ça la surprise en mode parce que je me suis dit avant le trailer c'est boucher je me suis dit c'est boucher là y'a plus de place pète sa mère non pète sa mère là ce qu'ils ont rajouté sur les côtés thalès couleur tout ça même tous les films la goji tazen janemba merci yoyo merci pour les 30 mois c'était ça l'énigre ok bah j'ai pas vu du tout pète sa mère je pensais vraiment ils allaient gratter sur les dlc 182 perso du coup je pensais tellement qu'ils allaient mettre les dlc c'est ce que j'ai pas vu c'est ce que j'ai pas vu il y aura un personnage de la fin de la troisièmeéquipe de la troisièmeographical c'était son gokou mini je ne sais pas comment expliquer, il y aurait un petit trailer, 5 nouveaux persos rejoignent le roster de Dragon Ball Z Sparking Zero ils vont sortir un petit trailer et après vous allez venir sur le stream et vous allez me dire Chini tu vas tester les 5 nouveaux persos qui sont sortis sur Sparking Zero ils sortent mardi, tu veux faire un live dessus, j'allais tester magnifique par contre la petite surprise des films, magnifique franchement là, magnifique non franchement, même s'ils ont gardé quelques petits personnages surprise, ils ont fait ça bien, 182 quand même 182 et on est loin de tout avoir encore, là que ce soit entre Dragon Ball Super, même certains films bah là, les Gamma, les Piccolo DBS, Go and Beast etc, on est loin encore de, voilà quoi, arrête de mettre pause on a déjà vu le trailer toi, ah toi tu me fais du bien toi, vas-y ban, allez chute allez je reviens un petit peu de temps en temps, tu vois, ça me fait du bien, il me dit arrête de mettre pause on vient de le voir le trailer trou du cul, va merci Camto aussi, merci pour les deux mois, merci Aliscar, merci il arrive en cours de route sur le stream, il est en mode, ouais, genre le drainer et tout casque ouille là wesh mon sucre d'orge caramélisé à la vanille supplément chantilly, aïe pour le jeu et fais toi encore un cheat meal, nan nan nan, tranquille frère, merci encore Aliscar donc ouais, il reste beaucoup, il reste aussi, en fait je pense qu'à un moment donné ils vont se taper des kiffs dans Dragon Ball que ce soit même l'arc Dragon Ball en lui-même et tout, il y a trop de trucs à sortir là wesh Tapion par contre c'est un personnage de main character quand même Tapion je sais pas pourquoi, c'est un personnage de main character ça se voit, il va pas consommer énormément d'énergie tu vas pouvoir le rentrer dans tes teams ça se voit, il va être fort mais pas broken non vraiment en ligne tu fais des finish comme ça avec Gogeta, c'est dingue, ça fonctionne parce qu'en fait t'es partagé entre eux, la spé elle a trop de flow et en même temps t'as envie de lui insulter sa mère parce que t'as perdu donc en fait t'es trop mitigé, t'es trop, en fait tu vois les végétaux, les Gogeta comme ça là, t'es trop mitigé t'es trop mitigé genre, tu te prends une bête de spé, elle est trop belle, tu te fais laver le cul croyable par contre là les films et encore et encore ils ont sorti les personnages des films et il y a vraiment, il manque beaucoup de choses en vrai en vrai de vrai en vrai de vrai il manque beaucoup de choses donc alors à voir à voir encore j'ai fait une prédiction des top 10 pour ça je n'ai plus joué, il n'y a même pas besoin de faire de prédit, c'est bête quoi c'est simple, c'est logique, il y aura Végéto, Gogeta il y aura Végéto 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 Z il y aura Gogeta Z il y aura Migate, il y aura Ultra Instinct il y aura Broly Dragon Ball Super il y aura Végéto Dragon Ball Super il y aura Gogeta Dragon Ball Super il y aura Goku, Végéta et CJ4 il y aura Gogeta et CJ4 les 10 personnages les plus joués ce sera toutes les fusions et les Ultra Instinct et les trucs comme ça à gauche à droite c'est obligé c'est les personnages les plus populaires et c'est surtout les personnages les plus puissants de Dragon Ball voilà quoi il ne faut pas oublier que DBZ à la base c'est aussi un jeu de kids c'est aussi un jeu de kids là un petit de 13 ans il ne va pas se ruer sur je suis dénan mais même si tu dis Kid Bu vous c'est vous mais un petit de 13 ans il ne va pas se ruer sur Kid Bu je suis désolé la team il va se ruer sur Gogeta 4 Goku et CJ4 Végéto Gogeta Z Migate etc il ne faut pas oublier ça un jeu de kids moi quand j'étais petit moi quand j'avais 12-13 ans je ne m'envoyais pas des Taopaypay des Pilaf etc je prenais le personnage le plus puissant qu'il y avait dans le roster et j'affrontais mon grand frère et on faisait que de se la foutre donc donc voilà quoi c'est quand tu grandis un peu que tu veux un peu d'originalité tu vois quand tu quand tu passes la vingtaine tu veux commencer à avoir des des petits pics un petit peu original des petits trunks je ne sais pas un petit tapion un petit Kid Goku Kid Goku Dragon Ball tu vois ce que je veux dire il y a des mecs qui vont pousser de vis trop long ils vont prendre garlic et tout mais en vrai bon les gens ils vont pas jouer trop ces personnages là qui va main slug qui va main slug franchement le seul moyen pour qu'un mec il met un personnage comme slug c'est que slug il soit trop fort donc les gens ils en ont rien à foutre qu'il soit stylé que ça a du flow tant qu'ils gagnent leur pvp ils vont prendre slug merci Chad vas-y pour 18 mois non moi moi je suis team Végéta Végéta Trunks Gohan Ultime moi ça c'est mes persos ça ouais Végéta Trunks Trunks débardeur noir du futur Mirai Trunks Végéta 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 Gohan Ultime ça c'est mes persos ça ça c'est mes persos en bien voilà moi je suis pas trop après après je vais tout tester quand même enfin je vais tout tester il y a quand même trop il y a quand même trop de trucs en vrai entre les boues les boutings les Goku et ses J4 aussi Végéta et ses J4 oh la la Broly Z aussi moi Broly Z il me chauffe de fou Broly Z ouais moi Broly Z moi Broly Z il me fait rêver putain il y a même Babidi frère ah il y a aussi en vrai en vrai le petit Gohan tu sais le Gohan et ses J tu vois la carte sur Dokkan qui est sorti lui là enfin lui tu sais le Gohan le Gohan qui se met en Super Saiyan contre Broly dans le film juste Gohan Super Saiyan en kimono bleu bleu marine un peu violet tu vois genre lui lui je kiffe lui je kiffe de fou Mirai Gohan du futur aussi Mirai Gohan aussi ça c'est ma cam tu vois les persos comme ça ça c'est ma cam de fou genre les Mirai Gohan les petits Gohan comme ça tout ça genre je kiffe il ou Trunks Trunks Ikari enfin Trunks 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 débardeur noir non lui je vais le jouer par contre par contre tu vois les personnages genre Trunks genre Super Trunks les Gotenks etc ça ça me fait pas kiffer moi dans les jeux merci Tony merci pour le prime ah ça me fait pas kiffer ça je sais pas comment vous expliquez je dis pas que les persos me haï pas mais c'est pas le genre de persos que je joue genre je sais pas ça me moi la vérité Gotenks il m'a jamais hype réellement pour moi ça a toujours été un personnage de petit con genre je sais pas moi je Osef vraiment Osef de fou de Gotenks genre je sais pas voilà genre tu vois moi genre c'est le parfait tu vois ça c'est mes trucs c'est le parfait rosé vas-y rosé c'est un tapine aussi mais bon il y a un moment donné moi aussi je vais me la tuer je vais il y aura pas d'originalité je vais m'envoyer les CJ4 ça il y aura sûrement des personnages qui vont ressortir ils seront broken pour rien en vrai en vrai non à ce moment ils vont sortir ils seront broken pour rien donc c'est quoi on est d'accord c'est un choix de trois personnages genre tu commences le combat genre tu choisis trois personnages t'as le coût t'as le coût de dégâts genre le coût de puissance et tu choisis trois personnages et et tu dépasses pas la limite et tu lances un système de points on s'en fout t'as capté genre cinq ok c'est pareil genre système de points système de puissance plus tu prends un personnage qui est puissant plus les points seront élevés c'est la même chose ok donc c'est cinq de toute façon on va revoir majoritairement les mêmes persos en boucle c'est obligé de toute façon tu vas voir les mêmes personnages en boucle et aller au bout d'une semaine il y aura il y aura tu verras le personnage le plus broken de Sparking Zero il sera dans toutes les équipes et tu le verras tu verras que lui tu verras que lui non en vrai Sparking Zero je pense ça va ça va être peut-être sa mère mais je me dis aussi ça va vite être un enfer ça va vite être un enfer parce que les gens ils vont pas dormir ils vont passer des nuits blanches à essayer de trouver c'est quoi la technique tu sais genre je sais pas comment t'expliquer il y en a il y en a en soit ils s'en battent les couilles du fun ils s'en foutent du fun genre si par exemple ils apprennent au bout de deux heures que que je sais pas moi quitte Goku GT il a une attaque tu restes à l'autre bout de la map tu peux pas l'approcher et tu vas tu utilises que la même attaque et ça fait que reculer l'ennemi tu vas voir que lui genre mais vraiment tu vas voir que lui croyez pas réellement à l'originalité du croyez pas que les gens ils vont vraiment se la tuer oubliez pas que la majorité les cancers sur les jeux de combat sont plus présents que les mecs fun donc si au bout de deux heures il y a un mec qui découvre un truc comme ça vous allez voir Kid Goku dans tous les combats et ce sera ça en boucle de toute façon si c'est si c'est un minimum réaliste donc du coup techniquement Gogeta et CJ4 devraient être l'un des personnages les plus puissants de Dragon Ball Z parmi les 182 personnages techniquement parmi ouais j'espère dis moi mon ref techniquement tu seras obligé parmi les 5 d'intégrer l'une des meilleures unités du jeu en fait ça veut dire que tu devras intégrer un Gogeta un Migate ou un CJ4 tu seras obligé en fait d'en choisir un ou deux pour rivaliser tu pourras pas faire l'ancien à mettre moi je vais prendre Tenshinhan Slug Videl Yamcha et Garlic Junior et affronter un mec qui va te sortir Migate Goku et CJ4 Gohan Ultime etc tu vas juste te faire taper le cul étant un énorme fan étant un énorme fan de Naruto je me demandais s'il y avait un Storm qui résumait toute l'histoire de Naruto car Storm Connection est égal Scam et Storm 4 est égal juste Grande Guerre je deviens fou en vrai Josplay je te conseillerais d'acheter le pack le pack Naruto Storm il coûte 15€ frère achète le 1,2,3,4 vraiment t'as les 4 pour 20€ vraiment t'as les 4 pour 20€ tu fais le mode d'histoire du 1 le mode d'histoire du 2 le mode d'histoire du 3 le mode d'histoire du 4 et tu switch et tu fais les 4 voilà en vrai parce que Storm Connection en soi ça pue sa mère donc j'ai les 4 mais j'ai trop la flemme de me taper les open world en plus dans le 1 y'a pas l'arc Zabuza c'est trop bizarre ouais mais bon après t'es obligé parce que en vrai Storm Connection ça pue sa mère putain y'en a ils ont voulu mettre Sparking 0 au même niveau que Storm Connection mais après ça c'est un autre débat mais mais ouais ça pue sa mère tu vas faire le mode d'histoire y'aura des je sais pas comment dire des diapos c'est Gez tu vas lancer ta manette tu vas jouer y'aura un diapo qui va te dire Goku et ses amis sont en train d'avancer enfin Goku et ses amis Naruto et Sasuke sont en train d'avancer vers la forêt je sais pas quoi c'est des diapos de cons frère genre alors qu'au moins dans les 4 premiers Storm tu vois t'as des gros cinématiques t'as des gros trucs donc je les ai sombranlés de fous s'il te plaît puf sa mère la vérité franchement franchement si t'es pour sortir un jeu comme ça fallait pas le sortir après bon ils voulaient le sortir ils l'ont sorti tant mieux c'est Gez ça pue sa mère bon c'est la vie frère d'ailleurs j'ose plaît je suis invité à je suis invité à la soirée de lancement de Sparking Zero tu veux venir j'ai peut-être un plus 1 le 7 octobre la veille la veille du jeu le 8 bah vas-y si tu veux je te mets je te mets sur la liste et tout on y va ensemble parce que Kumo et tout ils sont tous en Corée ils sont tous au Japon donc en bien je suis très chaud je kiffe DB je sais que tu kiffes DB c'est pour ça que je te propose et qu'il n'y a personne de dispo donc du coup viens on y va j'attends juste la réponse au mail ils m'ont envoyé le mail hier je leur ai dit si je peux ramener quelqu'un avec moi donc donc dès que j'ai le dès que j'ai le feu vert je te dis et c'est le 7 octobre voilà c'est le 7 donc potentiellement on bloque le 7 tout ça et tu peux avoir Sparking 0 potentiellement là-bas directement à tout moment normalement pour la soirée de lancement moi je sais que pour la soirée de lancement Tekken ils m'ont donné Tekken direct donc à tout moment tu repartiras avec peut-être Sparking 0 aussi le 7 octobre donc du coup tu auras directement le jeu en amont à l'avance genre carrément un jour avant le 8 il sort le 11 mais ceux qui ont précommandé ils vont pouvoir y jouer le 8 mais je vais pouvoir y jouer le 7 voilà quoi j'essaierai de gratter j'essaierai de gratter une petite clé à faire gagner en stream aussi ouais vous inquiétez pas les gars je vais essayer de j'essaier de mettre une petite virgule pour j'aimerais bien mais genre tirer au sort dans le chat pas sur Twitter un concours Twitter de cons pour gagner des abonnés à la foutre si j'arrive à vous choper une clé Sparking 0 je lance mon live le 8 octobre et exceptionnellement pour le live en plein milieu du stream je balance la clé je tire un mec au sort dans le chat qui parle dans le chat bim je le prends et je lui donne la clé merci 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 Merci.